et salut à tous et à toutes ici joe je vous retrouve pour une vidéo totalement spéciale totalement particulière la centième vidéo de la chaîne et oui j'ai créé la chaîne il y a pas mal de temps mais j'ai vraiment commencé à uploader des vidéos en novembre 2013 fin novembre 2013 j'avais commencé le 22 23 novembre et là je tourne le le 4 juillet 2014 et j'ai déjà fait un total de 100 vidéos sur la chaîne même un peu plus que ça puisqu'il y en a évidemment que que j'ai déjà uploader mais qui seront planifiés pour plus tard mais voilà j'ai fait au moins 100 vidéos sur la chaîne c'est assez énorme sans faire sans vidéo personnellement j'ai pas vu du tout du tout du tout le temps passé voilà je me rendais pas compte du tout mais c'est vrai qu'au final ça va vraiment 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 vite sans vidéo en moins d'un an pour une petite chaîne comme la mienne je trouve que c'est plutôt un bon ratio alors évidemment il ya des séries que j'ai arrêté pour des raisons personnelles on va dire en sens où certaines maps ne me plaisait plus autant où j'avais des bugs avec mon ancien pc ou plutôt des lags qui qui me décourage un petit peu sur certains trucs mais mais tout ça déjà c'est du passé ce qui compte c'est le résultat maintenant il y aura de meilleures choses sur la chaîne j'ai envie de dire plus de qualité plus de plus de contenu aussi et plus pas moins de problèmes justement voilà tout simplement comparé à ce que j'avais pu avoir auparavant donc pour cette spéciale vidéo vous l'avez sûrement vu dans la description enfin plutôt dans dans la timeline de la vidéo ce sera une vidéo de 60 minutes plus que ça là je suis en train de mettre hop voilà j'ai mis un timer d'une heure à l'instant et eh ben je suis parti donc qu'est ce que je vais faire bien je vais faire du multi sur autre chose que c'était c'est évidemment il y aura pas mal de serveurs je veux vraiment me balader un petit peu partout et vous montrer des modes de jeu vous montrer les choses que j'ai encore jamais fait dans la séance dp ou quoi que ce soit je vais vraiment partir me balader vous montrer des trucs fun m'amuser et faire ça pendant une heure voilà une heure de découverte pour vous une heure d'amusement pour moi c'est tout bénef alors tout d'abord on commence avec le serveur mine kate ou mine cad comme vous voulez donc c'est un serveur américain plutôt sympa alors bon évidemment que c'est un serveur américain le ping sera plutôt élevé mais propose des modes de jeu des modes de jeu très intéressant vous allez voir vous allez voir vous allez voir si ça veut bien me co authentification en cours un petit point 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 alors ce serveur comment l'utilisation de la pack de ressources personnalisées voulez-vous le télécharger et l'installer auto magiquement bien oui bon voilà on va voir ce que ça donne au pire je repasse avec le face foule donc 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 wow lag ok d'accord c'est bon ça m'a mis le pack à c'est un pack genre le pack de de disco ça me rappelle avec les cubes enfin bon il est plutôt sympa je pense que je vais le garder les items ont l'air d'être ceux de base à peu près ouais ouais bon pratiquement ceux de base donc qu'elles ont fait sur ce serveur bien avec le clic le quick warp je vais aller sur pizza spliff alors pizza spliff est ce que vous connaissez c'est une main créée par cette bling donc c'est du spliff qui se passe sur une pizza géante et suivant les blocs qu'on va casser sur la pizza bien ça va soit nous donner un bonus à nous se donner un malus aux adversaires vous allez voir c'est vraiment quelque chose de très 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 sympa et on va faire quelques parties dessus up pizza one alors 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 pré game pré game pré game in game 2 sur 6 in game 6 sur 6 ah yes je vais là ok c'est bon je suis quelque part donc voilà on voit la pizza en dessous avec tous les blocs et vous allez voir que suivant les blocs qu'on casse ça va vraiment modifier le gameplay donc on a une comment est ce qu'on appelle ça ben c'est pas tout là mais une une roulette voilà vous savez pour couper les pizzas donc hop là j'ai cassé la raison ce qui fallait beaucoup plus vite alors j'ai essayé de spliff ce joueur je crois que je suis pas arrivé donc là je recasse de l'arrêt stone alors il y a quelqu'un qui a cassé un bloc qui nous a donné ok j'ai eu du jump boost pour faire gaffe donc quelqu'un qui nous a donné de la de la du blindness voilà je vais y arriver ok j'ai réussi à le faire tomber non pas celui là donc la restant nous donne de la vitesse l'emrode nous donne du jump boost voilà vous le voyez hop 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 ok j'ai eu la chance d'avoir le jump boost ah je suis tombé je suis tombé je suis tombé ok ça va j'ai encore trois vies restantes donc les parties sont relativement longues pour ça alors le bois le bois le bois le bois je sais plus que ça fait du tout le bois c'est ça qui donne de la cécité en fait aux autres du blindness ok il ya un joueur qui est ici hop je me casse je prends un petit peu de redstone on n'y a pas de vert transparent sur ce cerf c'est un petit peu bizarre parce que moment il y a du vert transparent qui donne un effet de qui donne l'invisibilité tout simplement donc là il faut que je fasse attention ok la pioche est vraiment très 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 puissante on voit rien que la cécité c'est horrible la soul send oh je suis tombé comme une merde j'ai creusé trop rapidement c'est un champignon up ah j'ai ok d'accord bon j'ai lancé des trucs comme un con c'est vrai qu'on récupère du stuff des fois en cassant certains items what je sais pas où est-ce qu'il est passé mon creeper bon c'est pas grave j'ai fait un petit peu de la merde ok le mec qui a lancé la potion de lenteur m'a fait spliff moi plutôt que l'autre c'est pas grave hop on continue alors on sentit l'étoile d'araignée sous l'étoile d'araignée se cache un bloc d'obsidienne il me semble et non pas d'obsidienne je ne sais plus ce que c'est enfin bon il ya un bloc et normalement quand on casse ce bloc tous les joueurs je dis bien tous les joueurs possèdent de la cécité sauf celui qui a cassé le bloc ok lui c'est de casser à distance à je crois que je l'ai fait tomber je crois que je l'ai fait tomber allez le bois ah il ya un mec pas très loin de moi ok on n'est plus beaucoup j'ai plus beaucoup de vie ok l'obsidienne alors je sais plus de tout ce que ça fait je crois que c'est ça qui donne la blindness en fait ok je l'ai fait tomber c'est plutôt lui qui a sauté dans mon trou ça revient au même ok lui c'est bon aussi donc là je suis pas trop mal un petit peu de speed il a du jump boost il va essayer de me rattraper comme ça donc là je prends de la speed à chaque fois puisque ça disparaît assez rapidement vous l'avez remarqué je pense ah merde j'ai reculé dans un trou qui était déjà là ok donc j'ai perdu il y avait encore quelques joueurs sur la main vous voyez ça c'est sympa vraiment être speed faut être concentré et pas si on va aller là est vraiment concentré sur les blocs qu'on veut casser en fait voilà c'est mieux si j'ai rien dans la main donc une autre partie qu'on va faire alors aussi c'est normal qu'on n'ait pas nos skins que enfin on voit pas les skins des joueurs mais c'est normal en fait c'est pour je ne sais pas en fait mais c'est pour mettre dans tout le monde sur un seuil d'égalité il me semble comment que ce soit juste un bug de me des serveurs de mojang pourtant non il me semble que sur ce serveur on ne voit pas les skins des joueurs donc moi je vois mon skin mais en fait les autres ne le voyait pas tout simplement donc on est cinq joueurs sur six tiens voilà là il ya des règles pizza spiff is a custom spiffing game mode je vous laisserai voilà je vous laisserai lire parce que évidemment la partie commence alors 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 j'ai rocher la redstone essayer de rush quelques joueurs à j'ai failli faire tomber ok c'est bon il est tombé dans un trou qu'il avait lui-même cassé creuser et moi aussi ok il faut vraiment être concentré ok blindness ok bon ah on est tombé tous les deux ok donc cette partie va pas durer très longtemps je pense il a failli retomber lui ok c'est bon je les fais tomber je pense qu'il va être éliminé il y en a un autre qui est tombé on a vu son pseudo en bas up je casse voilà l'obsidienne qui lui essaye de s'enfermer ça lui a pas réussi et tomber ok donc apparemment il ya des techniques de campain sur cette map up je savais qu'il ya un joueur derrière moi mais là je peux pas courir ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je dois avoir de la slonesse la lenteur alors là voilà c'est un bloc d'or qui est au centre donc un bloc d'or mais il faut d'abord casser les toiles d'araignées et avec une pioche je ne vous cache pas que c'est extrêmement long de casser une toile d'araignées n'hésitez pas à aller chercher sur youtube cette bling pizza spliff vous verrez que c'est extrêmement extrêmement dur alors oui les blocs réapparaissent aussi assez fait exprès évidemment c'est fait exprès pour ne jamais être à court d'ailleurs sur la map originel c'est assez long en fait pour c'est assez long de régénérer la map donc lui je sais pas s'il a fk ou quoi que ce soit apparemment ok il lag un petit peu parce qu'il a pas il n'est pas tombé tout de suite mais en même temps c'est vrai qu'on est sur un serveur us faut pas que j'oublie ça oula ok j'ai sauté en sneak au dessus d'un petit trou de rien du tout j'ai quand même réussi à le chopper hop la redstone merci donc là il y en a un qui essaye de casser le bloc hop c'est moi qui l'ai cassé donc c'est lui qui a cassé la toile d'araignée mais il s'empêtrait dedans donc là là si je ne suis pas tué apparemment de ce que ça a dit je vais gagner la partie si je suis pas tué dans les 20 secondes normalement c'est pas comme ça sur la map originel mais c'est un serveur ok j'ai voilà j'ai gagné parce que j'ai cassé le bloc d'or et j'ai pas été tué dans les 20 secondes après avoir cassé le bloc d'or voilà normalement sur la map originel quand on casse le bloc d'or ça donne un malus à tout le monde et et sauf à vous voilà sauf à celui qui casse le bloc alors peut-être faire une dernière partie s'il ya des personnes qui ce qui join un truc je ne sais pas là ici en 1 sur 6 mais pas nous est un petit peu isolé j'ai peur que personne ne le voie en fait n'a pas grand monde aujourd'hui c'est toujours quand je veux quand je retourne et quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de monde c'est un petit peu dommage mais bon façon il y a que six joueurs max sur sur chaque map donc ça se remplit quand même assez rapidement là on est déjà trois hop d'ailleurs on va en profiter pour revenir ici donc voilà casser les différents les différentes garnitures sur la pizza pour du power up donc pour des bonus la pizza se régénère aléatoirement avec de nouvelles garnitures avec lesquelles vous pouvez jouer et le game commence automatiquement je commence automatiquement quand tous les joueurs on joint voilà c'est un texte qui bouge comme dans la future 1.8 en temps d'ailleurs il ya un joueur qui vient de livre on était quatre ou c'est bizarre ça quand on a d'accord ok c'est quand on regarde un petit peu bizarrement bon 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 allo est ce qu'il y en a qui join s'il vous plaît et trois joueurs doit bien voir trois joueurs dans le lobby quand même je vais pas devoir faire une ellipse pour attendre trois joueurs quoi ça commence fort cette centième vidéo est ce qu'on peut sauter ah non on peut pas pourquoi si on doit pouvoir yes on peut sauter est ce que je peux attirer sur la map oh yes je peux attirer sur la map en fait d'accord je me balade sur la map totalement totalement normal ah les autres mon suivi bon toujours trois joueurs sur six je peux faire une petite ellipse le temps que d'autres joueurs arrivent et on se retrouve tout de suite ok heureux donc il ya cinq joueurs sur six ça aurait pu trop tarder alors oui aussi ça c'est des blocs de pastèques c'est avec ce pack on les reconnaît pas mais c'est des blocs de pastèques donc bon ça c'est du bois ça c'est la soul sent à ça y est on est six sur six et donc comme vous voyez les toiles d'araignée vraiment on peut pas agripper la box du bloc d'or vraiment casser une toile d'araignée pour pouvoir agripper à la box du bloc d'or ah ça y est ok il ya eu un gros non fait non il ya rien eu du tout c'est juste que c'était un timer avant le timer de commencement donc c'est normal j'ai rien dit hop allez hop ça c'est fait blindness ah il ya quelqu'un d'autre qui l'a fait apparemment sinon je me le serais pas pris oh t'es sérieux what oh il ya un mec qui m'a frappé ça c'est chiant ça c'est chiant on peut se frapper au corps à corps et ça c'est particulièrement horripilant d'ailleurs je l'ai fait un petit peu tout à l'heure sans faire exprès d'accord ok il était plus loin que moi mais pourtant il a réussi à casser des blocs alors moi je pouvais pas casser ceux sur lesquels il était c'est normal normal hop tac ok ça pue les creepers donc là on a un petit mec qui s'isole et là je suis tombé comme une grosse merde donc la partie n'a pas duré très longtemps finalement salut ok le creeper me suit c'est pas grave on va le semer hop voilà tu dégages campeur j'aime pas les campeurs sur les spliffs c'est chiant ça ne sert à rien en plus ok hop donc lui il a pris un jump boost du cas d'avant mais moi j'ai pris un speed ce qui est largement plus avantageux à mon humble avis alors là avec le lag c'est vraiment dur de d'essayer de creuser devant le joueur hop désolé pour toi mais j'avais pris le speed juste avant que tu me mines sous mes pieds ok il est tombé il est tombé j'ai plus qu'une vie comme tout à l'heure mais je vais peut-être gagner quand même on sait jamais j'ai un joueur qui me suit il essaye de me focus un petit peu oh j'aime pas quand on saute qu'on ne voit rien c'est toujours chiant ok donc c'est lui qui avait cassé l'obsidienne puisque lui il arrivait à voir mais pas moi il arrivait à voir où j'étais pour essayer de miner ok potion de slowness il les a tout balancé pour rien et je suis tombé comme une merde mais je l'ai fait tomber aussi donc bon voilà c'était plutôt fun j'espère que je vous aurais vraiment fait découvrir le jeu vraiment c'est à vous après ben de d'y aller et de vous amuser dessus hop ouais on peut pas atteindre ça il n'y a pas d'échelle bon c'est pas grave donc voilà voilà pizza spliff créé par cette bling mis en multijoueur par minecade minecade donc 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 comment est-ce qu'on quitte ça déjà en faisant un slash lobby ou un slash hub il me semble non c'est bien un slash lobby non c'est juste pour savoir sur quel lobby on est d'accord bon décoroco oui ça va changer évidemment hop mon ressource pack donc évidemment il n'est pas obligatoire moi je l'ai mis parce que parce qu'il m'a proposé de le mettre le serveur c'est toujours sympa d'utiliser le pack du serveur donc celui-ci reste reste regardable enfin reste oui utilisable on va dire alors parmi les autres modes de jeu nous avons fait un petit peu de quake alors ils sont c'est encore un mode bêta sur minecade c'est évidemment quakecraft basé sur le jeu quake basé sur le plugin quakecraft d'ipixel what use your compass ok d'accord c'est pour ce 3tp donc donc est-ce qu'il va y avoir du monde par contre question de toute façon pire je peux toujours aller sur ipixel bon apparemment il y a ok d'accord il y a un joueur qui est venu qui est reparti bon voyons voir the walls non supercraft browsers villager défense villager défense villager défense est ce qu'il va y avoir du monde oui 37 sur 100 c'est très 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 bien alors donc instruction et statistiques justement on va vérifier ça ensemble bienvenue à villager défense défense de villageois par minecade nous soyez sûr nous sommes sûrs que vous aimeriez votre séjour votre but est de tuer tous les ennemis avant que les villageois ne se fassent tuer les ennemis sont des mobs de genres différents il ya de plus en plus d'ennemis et de villageois qui spawn à chaque vague vous obtenez des gemmes qui droppent que les ennemis droppent quand ils sont tués elles sont utiles pour acheter des items depuis la boutique un vrai des manquets cannes ok on peut acheter des kits plus tard on s'en fout si vous mourrez vous devenez un fantôme en fantôme mode 1 jusqu'à la prochaine vague d'accord donc si on se fait tuer pendant une vague on devient un fantôme et on peut revenir à la prochaine vague sauf si tout le monde meurt auquel cas c'est le game over évidemment ok donc après ils font de la pub vip etc etc bon évidemment faut pas utiliser deux hacks etc mais ça on s'en fout parce que nous on n'est pas un hacker alors on connaît les règles il n'y a personne ici lui johnny où est ce que tu vas aller johnny non il n'y a pas de panneau de jeu ici je pense que je vais refaire une petite ellipse le temps que les parties se termine oh non 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 ok je choisis ah quel kit je vais prendre je ne connais pas du tout c'est la première fois que je joue à ce jeu pour être totalement honnête avec vous je pense que je vais prendre le tank iron diamond chest plate set ennemis as a blaze vous avez qu'une seule vie par jeu bon qui voudrait prendre ce kit voilà donc je suis un tank alors la boutique misc et vip ok 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 alors je vous suis les mecs je ne sais pas comment ça se passe ok la vague commence alors la vague commence il ya un petit png ici donc on voit qu'il a une barre de vie un beau château en face j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien vous se réparer pour la vague 2 je comprends rien équipement shop ah d'accord ok donc c'est là qu'on achète avec nos james et pour le moment j'en ai je ne peux rien acheter avec 70 james je suppose ok donc les vagues ont commencé et ça se passe au dessus on a un joueur afk un joueur afk ok c'est là que ça se passe je pensais que ça se connaît différemment que ça je pense que c'est encore un fail pour une ok d'accord en fait si ça se bonne bien aléatoirement pour le moment il n'y a pas beaucoup de vagues pas beaucoup de mob à tuer un petit peu chaud c'est beau avec les petits coeurs marques moi j'aime bien je sais pas pourquoi il reste là est-ce que ça nous donne un avantage non ok des squelettes d'accord un png zombie merci de venir me défendre mec t'aurais pu venir un peu plus tôt à vrai dire 251 james alors qu'est ce que je peux acheter avec ça un casque des champions en fer pour toi ouais ça c'est mieux ok c'est bon j'ai du stuff j'ai du stuff c'est moi oui c'est un petit peu lent comme mode de jeu en fait moi je m'attendais pas à ça ok je me débarrasse du zombie pour toi ok 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 j'ai 151 gemmes en fait on fera d'autres choses après plus passionnante je découvre en même temps que vous hein j'ai pas du temps de faire tous les modes de jeu de tous les serveurs donc j'ai 272 gemmes qu'est ce que je peux acheter avec ça il me faudra un casque euh protection 3 ah 325 on va essayer de faire ça protection 3 325 gemmes ok plein de zombies ici en fait ils attaquent pas du tout les png ils s'en foutent hein ils nous attaquent juste nous hop je récupère le loot voilà hop voilà ok donc là je peux largement m'acheter mon casque ok il me manque juste des bottes j'ai pas fait gaffe que j'avais pas de bottes là je suis déjà mieux équipé bien que j'ai encore une épée pourrie mais ça on verra pour la suite alors où est-ce que ça spawn hop il faut gérer avec le lag serveur ce qui est pas toujours évident je vais me faire buter ouais là je vais me faire buter là par contre j'ai plus de bouffe en plus je régène plus ok 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 je laisse se débrouiller lui il a l'air de bien gérer contre les mobs euh alors une épée en fer ouais 200 et par contre on peut pas régène on peut pas régène ah si on peut régène ah j'ai pas assez pour m'acheter de la bouche je vais crever je vais devenir un fantôme hop il y en a un par ici hop il est dans l'eau faut que j'en profite oh merde 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 oh ok d'accord donc je suis un fantôme donc en fait on est en spec tout simplement ok là ils sont un petit peu nombreux ça commence à devenir intéressant pour ça faut s'acheter de la bouffe dès le départ une meilleure épée dès le départ après l'armure je pense que c'est secondaire dans le sens où si t'évites les coups parce que c'est que des zombies pour la plupart t'as pas beaucoup de squelettes donc si t'évites les coups tu peux gérer tu peux gérer alors là il s'est fait un petit peu enchaîné lui est-ce qu'on peut ramasser les gemmes ? non on peut pas c'est bien foutu quand on est fantôme on peut pas ramasser les gemmes donc là je vais respawn normalement s'il vous plaît faites moi respawn oui non oui non là on peut pas taper les pnj non plus non on peut pas ok il y a Alex Tom qui est mort je sais pas comment est-ce qu'il a fait la wave devait être terminée je pense il est simplement tombé dans le vide ok c'est bon ah d'accord j'ai perdu tout mon stuff ok 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 donc ça c'est un peu mal foutu je trouve on devrait pouvoir garder son stuff ça devrait être plus intéressant enfin ça on a tout racheté mais le problème c'est que c'est que c'est que c'est que ça coûte cher hop ok il a essayé de me voler ma gemme ok il m'a volé ma gemme c'était mon kill ok bon je suis remort bon vous savez quoi je pense qu'on va quitter minecade pour l'instant c'est pas un mode de jeu très peu que ça mais bon c'est pas grave on en aura fait un petit peu j'aurai découvert ça demande quelques petites améliorations donc qu'est-ce que je vais faire tiens du shotbow ça fait très 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 longtemps que je peux aller sur shotbow alors serveur européen donc beaucoup moins de lag euh smash donc smash c'est comme super smash bros euh sauf que au lieu d'avoir des classes on a tout simplement on a tout simplement enfin c'est nous le héros voilà au lieu d'avoir des classes comme avec le super craft bros de cette bling ben c'est nous le héros ah white chapelle avant c'était une map cachée celle-ci et maintenant ils l'ont mise comme ça d'accord d'accord ça c'est dommage avant c'était une map cachée quelque part dans le lobby c'était plutôt sympa hop euh donc party game party game hop on va aller là non ça veut pas cathédrale running bon de toute façon elles sont toutes en running sauf celle-ci qui est full volcano bon bah je vais encore faire une petite ellipse décidément euh petite ellipse et je non hop ah merde trop tard euh trop tard trop tard trop tard donc oui petite ellipse le temps d'avoir un lobby donc là non plus on voit plus les skins donc par contre ça doit être un bug aujourd'hui hop the ship yes je suis alors the ship c'est pas la map que je préfère loin de là euh loin de là loin de là loin de là parce en fait elle est assez casse gueule hein voilà c'est un bateau il y a pas beaucoup d'espace pour combattre on peut sauter dans le vide et tout donc comment ça se passe et bien en fait on va récupérer du stuff tout simplement j'aurais pu le présenter un petit peu d'ailleurs mais euh ça vaut pas trop là le coup puisque vous allez voir vous allez très très vite comprendre l'intérêt euh du stuff qu'on récupère ça permet tout simplement d'attaquer ou de se défendre et c'est vraiment très très simple oh putain il a eu un smasher le con enfin quand j'ai le con c'est affectueux hein c'est bon hop donc en fait quand on tape des joueurs on leur donne des pourcentages et plus ils ont de pourcentages plus euh ils prennent des dégâts et plus ils vont loin quand on les frappe en fait c'est tout l'intérêt d'ailleurs pour ça le feu et le poison sont vraiment très 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 efficace euh puisque ça fait prendre énormément de pourcentages et énormément de dégâts aux joueurs et donc ils prennent extrêmement cher à savoir que les armes sont aussi un très bon moyen d'attaquer et merde j'ai pas eu le temps de faire mon double jump euh les armes sont aussi un très bon moyen évidemment de faire des dégâts puisqu'on frappe plus fort qu'avec la main alors en faisant double espace on fait un double jump il faut que la barre d'xp soit pleine si elle n'est pas pleine ça veut dire que vous ne pouvez pas faire votre double jump donc vous risquez de crever dès que vous allez tomber quelque part alors j'espère qu'il n'y a pas de team ce qui sera un petit peu dégueulasse apparemment eux ils sont pas nets si eux c'est une team ça pue la team parce qu'il y en a un là qui m'enchaîne un arc pendant que l'autre ne fait rien alors là j'ai appuyé sur sneak et quand on appuie sur sneak en fait ça fait euh ça fait ça fait ça fait une explosion tout simplement c'était comme si on se propulsait contre le sol et qu'on faisait une onde de choc en atterrissant voilà voilà donc là c'est un petit peu le bordel hop allez reviens par ici hop reviens par ici hop donc là il a mangé une pomme alors quand on mange ça fait réduire un petit peu notre pourcentage tout dépend de ce que l'on mange ce qui rapporte le plus il me semble ce sont les les côtelettes tout simplement alors là il a utilisé une enderpearl pour se tp plutôt utile moi je suis à 81 faut quand même que je fasse gaffe je vais très vite prendre chair ok ok tu t'en vas parce que t'es à 73 mais je vais te poursuivre mec je m'en donne jamais une proie ok je peux ferrer mon sneak ok le double jump qui a marché alors qu'il n'aurait pas du qui a marché vraiment très très fort putain mais eh arrêtez les deux mexicanos là mexicanos oh gros lag gros lag ok creeper chargé putain qui c'est qui a lancé un oeuf de creeper chargé ici bon j'ai pas beaucoup de stuff quand même là je trouve pas grand chose au sol là un petit peu détruite aussi faut l'avouer c'est pas forcément très pratique pour chercher du stuff hop je m'envoie là un petit peu en me cognant ici mais c'est pas grave c'est un risque calculé oh une bouteille d'xp je sais pas à quoi ça sert oh cloud in a bottle d'accord c'est pas un crime des plateformes donc il y a de nouveaux items qui sont apparus alors quand on utilise l'attaque en sneak on ne peut pas on ne peut pas double jump pendant un certain laps de temps c'est fait exprès oh merde 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 je savais que j'allais marcher dans le feu ok là j'ai utilisé mon sneak attack j'appelle ça comme ça donc là je suis mal barré je suis à 251 bon en même temps je suis mort qu'une seule fois merci je lag en fait c'est très pratique de flood in a bottle même quand t'as pas de sol tu peux le lancer et hop ça te crée un nuage vraiment très très sympa ça donc pour gagner la partie il faut faire un certain nombre de kills comparé au kill des autres joueurs tout simplement ah arrêtez de casser ok c'est bon ça fait spawn un pnj je sais pas si vous avez vu il y a un joueur qui a lancé un 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 neuf de spawn de mobs alors là il a eu un shot bow qui permet de tirer plein de flèches ok gros lag comme d'hab depuis la 1.6 de minecraft il y a de plus en plus de lag comme ça ah un rocket launcher ça c'est très cool si j'arrive à l'utiliser voilà avec un clic droit j'aurais peut-être dû monter sur le pont pour l'utiliser plus intelligemment oh bien joué donc là je me casse parce que je commence à prendre extrêmement cher donc je suis à 529 et j'ai toujours pas été éjecté oh yes une pomme ça va pas mettre d'une grande utilité mais c'est toujours sympa hop voilà ça fait un petit peu baisser ok il est tombé dans le trou donc j'ai en profitant de récupérer du stuff il faut un truc sympa un smasher c'est plutôt oh un rocket launcher non une canne à pêche d'accord il m'a semblé avoir un rocket launcher hop ah j'ai pas réussi à le poser tant pis je voulais poser ma canne à pêche parce que j'aime pas du tout ça c'est très 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 chiant faut viser les joueurs ah trop tard il a récupéré hop ok il a fait pop un ghast c'est pas les mobs les plus utiles j'aime vraiment pas la canne à pêche faudrait que je mette le dos au vide pour l'expulser lui apparemment il y a de nouveaux arcs enchantés aussi chose plutôt intéressante c'était pas dispo ça avant yes une frag grenade alors ça c'est très 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 sympa vous allez voir pourquoi on va se mettre ici voilà on va la lancer et voilà ça pété donc grenade à fragmentation ok donc la partie dure très 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 longtemps wow 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 ok lui il va me putain le mec qui a zéro dégage me fait poursuivre ok c'est en train de se fight je suis à 557 je suis encore en vie t'es sérieux ? voilà ok d'accord donc là j'ai appuyé trop de fois sur ma touche lâcher d'objets formidable hop donc là attaquant sneak a parfaitement réussi ça lui a fait pas mal de dégâts ok pas de problème hop 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 voilà il a pris un petit peu nickel j'atterris en dessous malheureusement cette attaque n'était pas prévue un jetpack alors ça c'est cool en faisant un clic droit on peut voler tout simplement grâce au briquet néanmoins il a vraiment une durabilité une fois que celle-ci est à zéro et bien c'est la fin et euh what the fuck téléchargement du terrain téléchargement du terrain what 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 server closed d'accord merci chaud de beau dans dedans ok 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 what the fuck ouais effectivement what the fuck d'accord 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 f3 plus a pour tout recharger mais ça changera pas grand chose puisque là c'est le serveur qui est en train de de chier dans la colle se passez moi l'expression ok 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 alors c'est formidable j'adore quand il y a des trucs comme ça qui se passe quand je record c'est formidable c'est fantastique et après je dis que je fais de la merde mais c'est pas entièrement de ma faute bon au moins 80% de la merde que je fais de ma faute mais pas le reste c'est quand même 20% de marge c'est énorme pour ça euh ok 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 alors apparemment c'est à la gammeur hein this is boo ok regardez moi ça le gros bordel que c'est c'est formidable mais qu'est ce qu'il se passe c'est une très bonne question serveur clause donc c'est comme s'ils avaient reboot le serve mais pourtant euh pourtant on a pas été déco quand on est revenu direct c'est fantastique bon 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 il y a des joueurs sous le sol là ça aussi c'est cool euh franchement je sais pas quoi faire euh j'ai envie de me casser hein mais en même temps euh j'aimerais bien refaire une partie quoi une partie en vidéo ouais euh qu'est ce que tu fous là toi ok bon c'est vraiment le bordel déco euh bon ma shotbow ce sera pour plus tard bon pour la peine ce que je vais faire c'est que je vais hop voilà donc là je viens de rajouter 10 minutes à mon timer parce que parce que non je peux pas diffuser que de la merde comme ça enfin c'est pas possible c'est pas possible donc où aller euh où aller où aller où aller tiens MC Brawl mais en même temps ça va laguer euh Mindplex il y a des trucs sympas sur Mindplex le problème c'est que je ne connais pas tout bah tiens Epicube voilà on va aller sur Epicube on va se la jouer en mode de pur francophone pur français voilà fier de ses serveurs français donc 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 Epicube je ne le présenterai pas vous le connaissez voilà alors qu'est ce que je vais faire sur Epicube intéressant donc 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 je vais faire du Ship Wars tout simplement on va y aller à pied tac du Ship Wars alors je vous préviens Ship Wars j'ai dû faire deux parties euh en tout parce que parce que voilà j'ai pas j'ai pas joué plus que ça euh euh ouais là alors je ne connais pas les maps je ne connais pas non plus les caractéristiques de tous les moutons euh mais c'est pas grave on va quand même essayer de s'amuser là c'est un petit peu le but on ne peut pas sortir de l'avion ah ok la partie commence dans 10 minutes kit ouais il faut acheter des kits sur le Hub donc je suis avec les bleus ok donc Arc Infinity ça j'ai changé à chaque fois créer une explosion modérée ah ça c'est cool ok donc les bleus je vais essayer de monter toujours l'astuce quand vous êtes perdus montez wow what ok d'accord il a lancé un mouton euh est-ce que je peux lancer des trucs là-bas oui je peux c'est relativement relativement what il m'a arrêté de me balancer des trucs euh on peut lancer relativement loin ça j'avais vu alors hop c'est par là que ça se passe ok on fait du jump sur des hélicos d'accord on est comme ça sur un héliporteur en plus c'est pas l'emblème hôpital ça veut dire hélicoptère hop Jojo est arrivé alors ils sont où les rouges ah j'ai encore un rouge justement euh en fait je vais pas tirer du tout au bon endroit d'accord ouais ok ok d'accord j'ai rien vu du tout d'accord on a gagné bon ok comme tu veux c'est comme tu veux moi je viens tu fais ce que tu veux après serveur c'est toi qui décide c'est toi le maître euh on va aller là tiens voilà c'est pas que je comprends rien c'est pas que je comprends rien mais c'est que c'est allé beaucoup trop vite ok j'ai déjà vu ce genre de mouton ça fait plutôt mal euh jouer 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 ah ah hum 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 en fait il y a trop de panneaux en fait ils sont ils sont jamais pleins alors je vais aller avec les bleus parce que c'est le premier truc qu'on a dans la main donc moi je cherche pas plus loin que ça je cherche pas plus loin que ça ok alors là ça va être une map euh ok d'accord je sens que j'ai pas aimé la map c'est un petit peu le bordel en même temps elle est très très bien la map je trouve avec l'eau t'as vraiment l'impression d'être en pleine tempête ah c'est plutôt sympa à voir à voir à voir à voir mais en tout cas l'eau partout comme ça et les petits jumps à faire euh je pense pas que ça va me plaire hop tac alors court vers la cible la plus proche et exploite dans son contact ça c'est cool ça c'est cool donc je suis ce rouge je sais pas qui c'est je crois que c'est techwar techwar 4 ouais c'était lui alors mon petit techwar ok donc je suis avec les rouges alors que j'avais choisi d'être avec les bleus c'est formidable c'est pas grave je m'en fous en fait hop alors autant avec mon pack j'avais dit dans le walkthrough je vois pas beaucoup mes flèches atterrir mais là en fait je les vois tellement que je me dis que je visque vraiment comme une merde c'est formidable ouh j'ai failli me la manger celle-là hop vas-y mouton vert fais ton office soigne les joueurs proches putain il a balancé c'était un rouge ok j'ai cru que c'était un rose je me suis dit what tu soigne les adversaires t'es dans quel camp ok mouton noir je sais pas qui c'est qu'il a lancé je sais pas à quoi ça sert on va bientôt le découvrir ah oh c'est bon je me suis pas mangé à la flèche c'est pas passé loin ok il y a des rouges qui attaquent au corps à corps alors ça c'est quoi ? mouton en fragmentation ouhouhouhouh ça je sens que je vais aimer hop mouton en fragmentation alors il a atterri en dessous parce que la plateforme était cassée est-ce qu'on peut passer de l'autre côté du bateau ? bonne question on est obligé de passer par en bas par là bas tiens 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 ça c'est quoi ça ? aveugle des ennemis proches d'accord ça parait logique puisque le mouton est noir je sens que je vais pas y arriver et ben non je suis pas arrivé oh 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 what ? d'accord j'ai été empoisonné d'accord donc il faut que je grimpe ici what ? c'est de l'eau qui empoisonne ? euh... ouh ça c'est cool ça c'est cool alors par contre il faut que je grimpe voilà c'est ça que je voulais faire non en fait je suis avec les rouges oh putain merde 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 donc je suis coincé ici est-ce qu'on peut quand même grimper sur le bateau adverse ? bon je vais crever hop mouton de soin aïe j'avais pas pensé au mouton blanc d'accord donc j'ai été tué par Antoine Perrochon sans que je voyais aucun mouton ni aucun joueur c'est fantastique on a rien vu à l'écran mais j'ai quand même été tué par lui on est empoisonné est-ce que c'est un kit totalement cheaté ? euh... peut-être je ne sais pas c'est vraiment une vidéo catastrophe en fait moi je voyais pas ça comme ça pour la centième vidéo c'est pas grave je me marre bien quand même j'espère que c'est pareil pour vous parce que c'est un petit peu le but aussi c'est la centième vidéo voilà c'est la fête merci de laisser les joueurs tranquilles j'ai des joueurs en vie encore tranquilles et bien c'est vrai que c'est vrai c'est vrai c'est vrai que ils voient enfin on peut comment dire ils peuvent nous frapper ou les frapper à un autre joueur parce qu'en fait les hitbox ne sont pas invisibles je ne sais pas au moins que ce soit juste une sécurité inutile je ne sais pas non plus parce qu'on est totalement invisibles voilà on est totalement invisibles mais apparemment ils peuvent quand même nous tirer dessus ce genre de choses je pense qu'il y a un cercle de sécurité je pense que c'est ça allez vas-y Goku Kamehameha alors le mouton de soin ok il s'est fait défoncer donc je pense qu'on a perdu voilà notre seul rouge est ici voilà il tombe dans l'eau c'est pas ce qu'il fallait faire il fallait que tu restes campé là mon gars alors ça tu vas te faire défoncer ils sont deux ils ont des moutons toi t'as que dalle enfin si t'as peut-être des moutons mais t'es tout seul t'en auras beaucoup moins ok ok voilà 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 là il est dans la merde attend peut-être que je l'avais dit je l'avais dit je l'avais dit il est pas encore mort remarquez ça devrait plus trop tarder voilà il est empoisonné hop allez grimpe Tempetext mais tu ne peux pas parce que tu ne peux pas il n'y a pas de bloc et voilà Tempetext c'est mort c'était prévisible hop alors qui va-t-on faire d'autre oh steampunk j'aimerais bien voir ça mais par contre il n'y a personne il n'y a personne il faudrait mettre un peu moins de panneaux en fait euh il prévoit d'en mettre encore d'autres mais le problème c'est que les jours enfin là je ne sais pas combien de joueurs sur le serve on l'a vu tout à l'heure Wantsuko et pourtant il n'y a pas grand monde enfin il n'y a pas grand monde tout le monde est sur les premiers panneaux en fait il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de joueurs pour obliger les joueurs à vérifier les autres panneaux voilà bon je ne sais pas si c'était assez clair cette explication moi je me suis compris toujours ça le but ah oui ok d'accord j'avais cliqué deux fois mais ça n'avait pas déjà eu mon équipe euh je connais cette map oui c'est la première sur laquelle j'ai joué c'est celle-ci d'ailleurs où j'ai fait les deux parties que j'ai faites avant la vidéo alors hop s'il vous plaît ok avec les ennemis proches ça pourrait être utile à un certain moment pourquoi pas maintenant en fait est-ce qu'ils sont assez proches là-bas mystère ok donc là-bas on a un rouge qui grimpe sur le dirigeable alors c'est un petit peu dégueulasse parce que regardez lui il a pu sauter là-bas et nous on peut pas on ne peut pas donc c'est des rouges qui ont un avantage stratégique sur la map enfin s'ils peuvent atterrir ici alors que nous on ne peut pas du moins pas avec cette méthode oh merde oh merde apparemment on peut tirer sur les moutons je ne savais pas c'est plutôt cool allez crève ah un mouton jaune à quoi ça sert je ne sais pas ok il se met un mouton de heal ok un petit mouton blanc ok toi tu lags infaremment petit dragon à quoi ça sert ah ça c'est cool justement on va l'utiliser en fait oh il est tombé t'es sérieux c'est quoi cette map et pourquoi il y a que eux qui peuvent accéder au dirigeable c'est dégueulasse ok il a buté le mouton enfin explosion ah il est tout seul en fait d'accord 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 donc on a gagné pratiquement enfin ok d'accord donc c'est en symétrie c'est en symétrie on peut y accéder de l'autre côté ok j'avais pas fait gaffe autant pour moi autant pour moi autant pour moi j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un autre dirigeable d'accord d'accord j'ai rien dit j'ai rien dit c'est pas dégueulasse du tout la map est bien foutue vous êtes contents donc vraiment j'avais pas fait gaffe je découvre je découvre je dis de la merde je dis de la merde je répète je répète euh building on l'a déjà fait mais il y a que là qu'il y a des joueurs à première vue donc on y va ouais impossible de rejoindre la partie trop de joueurs ouais d'accord alors non pas mettre un truc classique comme sur tous les serveurs où tu joins aléatoirement ce serait un peu plus pratique je pense parce que là ça fait que tu es obligé de switcher enfin bon c'est un petit peu useless bien que tu peux choisir ton équipe sans être VIP donc ça c'est plutôt sympa mais bon il devrait mettre un truc de choix aléatoire avec par exemple de la bonne mille pour symboliser le neutre donc c'est vrai que tu cliques dessus et tac t'atterris n'importe où sans te préoccuper dans quelle équipe tu es mais néanmoins tu peux toujours choisir ton équipe si tu veux jouer avec des potes sans avoir de grade VIP ce qui reste sympa donc je suis avec les rouges hop comme d'hab je fais ça ok je commence à connaître un petit peu les moutons il n'y en a pas les masses apparemment hop d'accord m'y va où oui t'es sérieux ? ok je me suis laissé enchaîner comme une bouse c'est pas grave hop je me suis laissé enchaîner vraiment comme une bouse hop 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 d'accord accès est réservé Porte nawak pourquoi mettre un nombre de slots limite et réserver un slot à la fin ça non plus moi je me base sur OCTC ou par exemple sur OCTC vous avez 14 slots par équipe donc 28 slots au total mais par contre les slots supplémentaires c'est des slots bonus mais ils ne sont pas affichés c'est à dire qu'il y a 28 slots plus par exemple 10 slots bonus privilège mais il n'y a pas 12 slots dont 1 dont 1 qu'on garde pour les adversaires donc je suis avec les bleus donc là ça va péter ouais ça va péter là je vais me casser je vais peut-être remonter en fait je suis tombé un petit peu malencontreusement est-ce qu'on peut remonter ? oui on peut remonter ok et le rouge n'est plus là d'accord ça se joue vraiment à l'arc à moins d'investir la base je ne connais pas assez les maps donc il faudra jouer un instinct n'est-ce pas en grimpant par ici ah bien joué Lume 678 il fait du kill ok merci bon c'est vraiment catastrophique je vais quand même parler je vais essayer de faire du kill de bien jouer de bien jouer de bien jouer hop là il y en a 2 on les join c'est bon il y en avait 3 voilà je suis avec les bleus je m'en tape c'est pas grave donc c'est encore la même map mais cette fois-ci je vais vraiment essayer de rusher la base adverse voilà rien à péter des moutons ou de l'arc dont je rushe la base adverse je fais des dégâts corps à corps je balance des quelques moutons que j'ai et ce sera bon je m'amuse donc allez 10 secondes 10 secondes voilà donc il faut que je passe par là-bas je suis un bleu dans tous les sens du terme là je suis dans l'équipe bleue mais en plus de ça je suis un à ce mode de jeu en tout cas il y a d'autres sûrement d'ailleurs donc on grimpe hop on saute comme une merde à côté donc oh 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 ça c'est plutôt cool ok ils m'ont spotted donc j'évite les flèches donc là il y a 2 rouges ici putain t'es sérieux tu t'étais planqué le mec il se planque sérieusement s'il vous plaît jouer propre les gars merde non non je n'arrache pas pas du tout bon on va aller là cette fois-ci je vous promets que je vais faire une bonne partie je vous promets je me demande si on a des stats sur ce serve auquel cas elles seront très très mauvaise mais bon eh ben tiens il y a num678 le monster killer de tout à l'heure je me cogne la tête c'est quoi ta chaîne l'IDX l'IDX gaming est-ce que c'est de la pub camoufler non je ne sais pas c'est vraiment une question propre alors j'aime pas avoir un mouton noir dès le début ça sert à rien je trouve enfin vraiment bien le placer oh d'accord voilà tu dégages c'est plus facile quand je suis au corps à corps tranquille qu'il n'y a pas de mouton qu'il n'y a pas 36 000 ennemis sur moi non plus c'est plus facile alors on grimpe en tournant voilà ne vomissez pas votre petit déj tout de suite s'il vous plaît donc moi j'ai quand même essayé d'atteindre la base adverse cette fois-ci je vais vraiment le faire il ne faut pas que je me rate sur l'hélico voilà oh un mouton orange oh un mouton rouge rouge oh 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 ok il y a un mouton euh un mouton what tout à l'heure j'ai pu grimper d'accord tout à l'heure j'ai pu grimper mais là je ne peux plus grimper ok what the fuck bon bon d'accord toi tu as eu raison de faire ça hop ouais ça ne va pas l'atteindre évidemment oui tout à l'heure j'ai pu grimper sur les hélices on est d'accord tout à l'heure j'ai pu grimper mais là je je ne peux pas voilà la map est pas totalement la même je ne sais pas on a un petit bug de map un petit bloc manquant ou alors que c'est vraiment fait exprès mais tout à l'heure donc c'était pas normal ok ils ont activé poison euh non je ne vais pas utiliser mon mouton de soin mais arrête de me snipe tu vois bien que tu n'arrives pas ok là j'ai mis une flèche au mouton voilà d'accord il a cassé des blocs ah oui on peut casser des blocs toi tu m'agaces toi par contre là bas et merde d'accord vous êtes en dehors de la zone de combat ok donc en fait c'est même pas que je meurs en tombant c'est juste que je suis en dehors de la zone de combat donc dans ce cas là à quoi ça sert tu as une map de 10 km de haut si on est en dehors de la zone de combat quand on est là à quoi ça sert voilà merci d'éclairer ma lanterne si quelqu'un sait à quoi ça sert de faire une map aussi hot alors qu'en fait on est en dehors de la zone de combat dépasser une certaine limite à quoi ça sert voilà je pose vraiment la question parce que la map c'est juste à partir de là voilà là sur mon cursor parce que là il y a un étage et là en dessous il n'y en a pas donc bon à quoi ça sert de faire une map aussi hot si on crève en atterrissant en bas alors que techniquement on ne meurt pas de dégâts de chute puisqu'ils ne sont pas présents alors le bleu le bleu le bleu le bleu je crois que t'es un petit peu mort voilà bon on va arrêter le massacre sur épicube hop déco il reste combien de temps ? ok il reste un bon quart d'heure au pire je reste un peu plus longtemps pour pallier les fails et les âneries que j'ai faites alors Hive alors cette fois-ci sur Hive on va se marrer on va se marrer ah tiens bloc parti nouveau mode de jeu ah voilà Crankt j'adore Crankt c'est un mode de jeu rapide efficace et pas cher c'est la maf que je préfère il faut que j'arrête de dire des poèmes à la con basés sur des chansons pourries hop donc Crankt allo ah d'accord ok donc ils ont enlevé ça bon c'est pas grave donc Crankt c'est un mode de jeu très 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 rapide on arrive on éclate les joueurs et puis voilà c'est aussi simple que ça je l'avais présenté dans la séance PVP saison 2 il me semble peut-être la 1 non c'était la 2 c'était la 2 c'était la 2 donc vous allez voir c'est vraiment vraiment simple à savoir qu'il y a plusieurs petits enfin il y avait plusieurs petits stuff d'ailleurs est-ce que le slash vote j'ai pas vu s'il y avait des votes en fait ah si on peut choisir la map slash vote un tiens Wild Wild West la série TV qui a été adaptée en film avec Will Smith bon avant il y avait un timer en haut dans la barre maintenant ils ont mis de la pub enfin ah non ok d'accord en fait au lieu de mettre un chrono ils mettent juste la barre qui descende et ils disent qu'on peut jouer OITC sur l'OITC 13 j'espère que c'est un timer quand même en tout cas ça voudrait dire que je n'ai pas besoin de faire d'ellipse sinon ça veut dire que je devrais en faire une ok le timer est dans la barre d'XP donc c'est juste de la pub donc bon c'est bien ce que j'avais pensé au départ et pas la connerie que je viens de dire il y a quelques instants donc 4 3 2 1 oh ok donc là on est dans la grace period je ne sais pas sur qu'elle va pourner j'ai pas fait gaffe dans le chat il est trop tard pour le découvrir ok donc ils ont tout changé niveau stuff oh c'est dommage oh c'est vraiment vraiment dommage hop viens là Oliver oh le mec il te tire dessus pendant que tu es en train de tuer un autre mec c'est dégueulasse hop je me casse alors la redstone à quoi ça sert je ne sais pas en tout cas elle est là peut-être à one shot comme sur d'autres serveurs ils ont vraiment changé le mode de jeu c'est un petit peu dommage putain mais arrêtez de me tirer dessus pendant que je frappe d'autres joueurs merde c'est catastrophique avant on avait des petites classes par défaut ils ont changé ça aussi c'est pas très très cool hop donc là je m'occupe de lui puisqu'il est le plus mal en point normalement voilà allez remonte yes là il y a des joueurs donc il ne faut pas que je me fasse tuer trop non plus ah maintenant on voit les kills à droite ça c'est classe par contre alors si ce n'était pas le cas c'était un petit peu chiant tu as bien eu raison toi de venir comme ça hop voilà putain des petits glitchs oh merci à celui qui m'a sauvé la vie je pense que ce n'était pas tellement volontaire il a juste vu un joueur et il s'est dit tiens je vais lui tirer dessus et c'est ce qu'il a fait d'accord je me suis fait shoot par le mec qui était rentré pour échapper au mec que j'étais en train de combattre c'est formidable ce genre de réaction en chaîne hop pour à peine je ne vais pas te rater tu vas voir vendetta ok d'accord j'ai raté ma seule occasion voilà tu apprendras putain il y a des rollbacks c'est assez relou en fait j'ai l'impression que je me glitch dans le sol de manière totalement aléatoire il y avait des petits lags comme ça avant sur cranked mais je pensais que c'était passé quoi bon là c'était à prévoir que j'allais totalement le rater voilà là par contre là il y a eu du lag très bien vu hop donc là je me suis retrouvé en train de spawner face au mur oh vraiment on a joué beaucoup plus stratégique qu'auparavant parce qu'avant les flèches ne one shotaient pas ok 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 il a tué moi je l'ai tué lui alors je suis en train de régen est-ce qu'il y a des joueurs qu'on spawn là-bas non donc il y a d'autres points de spawn où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont où est-ce qu'ils sont toi je te vois ok on s'est tous les deux ratés oh génial la flèche qui rebondit ça j'adore donc là vous voyez là je ne peux pas le frapper il ne peut pas me frapper parce que c'est terminé voilà serveur will be restarting et c'est qui qui a gagné pour le coup natrix mc qui s'est fait traiter de hacker par celui qui a perdu donc 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 bon cramped c'était un petit peu pour temporiser le tout alors est-ce que maintenant sur shotbow faut que j'arrive de faire des slashes est-ce que maintenant sur shotbow tout est revenu à la normale s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît ah apparemment oui donc 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 smash hop alors ici 84 sur 100 donc on va pouvoir faire une partie complète cette fois-ci alors justement je vais quand même montrer un petit peu le stuff et me remettre à jour moi aussi donc voilà les épées donc plus on a une épée avec un matériau puissant plus ça fait des dégâts ensuite l'arc donc les arcs existent de différentes formes donc il y a des arcs classiques qui vous permettent de tirer 15 fois les shotbow qui vous permettent de tirer 3 fois mais tirer plein de flèches partout on l'a vu un petit peu tout à l'heure et apparemment il y a des arcs enchantés mais ils vont peut-être être décrits ailleurs je ne sais pas donc le player grapple donc on va dire le grappin joueur l'attrape joueur si vous préférez donc ça c'est une canne à pêche qui permet de faire des dégâts aux joueurs et aussi de les attraper pour les balancer dans le vide mais ce n'est pas toujours efficace il faut vraiment avoir la méthode ensuite le sucre ça donne de la vitesse pendant un certain laps de temps c'est plutôt sympa le smasher alors le smasher ça envoie vraiment les joueurs voler on ne l'a pas trouvé tout à l'heure parce que c'était vraiment le début de la partie il se casse après une seule utilisation donc le smasher c'est potentiellement le plus puissant item du mode de jeu alors la crafty bomb alors ça c'est une TNT comme vous le voyez qui est la plus puissante TNT du jeu là aussi la plus puissante TNT du mode de jeu il y en a d'autres il y a les frag grenades qu'on a vu un petit peu tout à l'heure qui doivent être décrites vers là bas il y a aussi les les TNT enfin les comment est-ce que ah je crois que c'est représenté par des boules de feu d'artifice vous savez je ne m'en rappelle plus du nom mais c'est assez puissant c'est aussi plein voilà il y a les singularities grenade voilà c'est ça que je cherchais donc ça en fait ça crée un effet de singularité donc c'est-à-dire qu'en fait ça crée une ouverture dans l'espace-temps qui va attirer les joueurs et donc les joueurs vont flotter comme ça autour d'un point fixe et après ça va les expulser donc ça leur fait prendre des dégâts dès qu'ils sont inspirés et quand ça les expulse ça leur fait prendre encore plus de dégâts et ça peut les faire sortir du terrain donc les plaques de pression donc ça c'est des mines il suffit de la poser après quand on marche dessus ben hop ça explose les cluster grenade alors ça c'est assez sympa aussi donc on la lance ça se sépare en plusieurs bombes et et ça prend un petit peu plus de temps pour exploser que les autres notamment la frag grenade donc la frag grenade c'est tout simplement une grenade de fragmentation on la lance elle explose rapidement ça fait des dégâts voilà on est content donc l'ender eye l'oeil de l'end est un téléporteur donc il suffit de viser un point avec le curseur et de faire un clic droit et tac on se retrouve TP et enfin la bouffe donc plus la bouffe est élevée plus on perd de pourcentage donc plus on peut rester dans la partie sachant que le minimum c'est la pomme le pain la côtelette de porc l'entrecote enfin le bœuf cuit et enfin la mushroom stew donc le ragoût de champignons ou la soupe de champignons dites comme vous voulez donc cette fois-ci in lobby yes corrupted ah je ne connais pas cette map oh yes 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 une map que je n'ai jamais faite c'est cool corrupted par yummy cakes one on dirait un temple shintoïste dans les airs avec des plateaux je ne sais pas trop ce que ça va donner par contre il y a du vide un petit peu partout et des escaliers un petit peu petit on verra bien ok il a balancé un ghast ce que je crains le plus en fait avec les mobs c'est vraiment les blazes et les k-spiders c'est les seuls trucs qui font vraiment du dégât parce que ça vous fout en feu et ça vous et ça vous ça vous ça vous empoisonne pour les k-spiders donc c'est plutôt et merde ok donc je ne connais pas la map voilà le fake classique d'accord ok toi tu me frappes déjà alors que je n'étais pas encore réapparu il faut te calmer mec il faut te calmer mec what et mais oh tu te calmes mister parody tu te calmes ouais je deviens violent parce que je ne suis pas sûr au ctc donc je me lâche what ok j'ai cru que c'était une team ah 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 tu n'as pas sauté où il fallait merde je me suis mis en sneak apparemment c'est bon ça ne m'a pas déchargé de ma puissance alors où est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont salut ok ah on peut descendre ici pour accéder aux autres plateformes d'accord alors tiens qu'avons-nous là du sucre ok il a balancé une singularity c'est pas grave j'étais pas là pour le sens ça m'arrange je lui ai fait dépenser l'item putain mais t'es sérieux il était pas là j'ai pas entendu de bruit de téléportation mister parody est pas très très net il lag à mort ou alors il lag à mort non je déconne mais il frappe un peu à distance hop donc là voilà je me suis sacrifié pour l'honneur et j'ai poussé un joueur avec moi d'ailleurs celui-là pas 1000 kills what ok d'accord celui-là pas 1000 kills bon c'est pas grave je m'a pas 1000 kills mais en tout cas voilà on a pu faire une partie un peu plus complète bien que très très courte je trouve merde hop c'était pas ce que je voulais faire slash lobby s'il vous plaît non bah non en fait qu'est-ce que je suis con kit match voilà alors aussi en gagnant de l'xp on peut après sur le forum de shotbow acheter des sons particuliers quand on frappe les joueurs ou alors des effets de particules différents voilà donc c'est assez intéressant assez sympa mais ça demande vraiment énormément d'xp donc énormément de farm sur le jeu donc là il y a tout le monde qui se met devant les panneaux comme des gros 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 égoïstes genre je veux join je veux join je veux join on voit qu'il y a pas mal de monde dans le lobby c'est assez assez violent alors il y a lava spire qui va se mettre en place donc là il se met devant le panneau il a join un truc c'est pas grave hop d'accord this game in full ok 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 qu'est-ce qu'ils ont changé dans les lobbies il y avait 0 sur 4 puis d'un coup t'as 4 sur 4 avant c'était pas comme ça est-ce que maintenant tous les lobbies sont reliés entre eux je ne sais pas ah cette map Stonehold c'est une map assez casse gueule vous allez voir assez petite donc on croise vraiment les joueurs mais le problème c'est que il faut vraiment rester dans les limites essayer de pas trop camper aussi parce que personnellement j'aime bien aller en hauteur ici voilà et camper ici tranquillement pendant un petit laps de temps donc là j'ai la bouffe que je gaspille pour pouvoir récupérer une épée puis ça ne sert à rien en début de jeu donc là on a un lager il la freeze un petit peu hop l'épée fera toujours beaucoup plus mal que ta main mon pauvre ami c'est une expression mon pauvre ami ça ne veut pas dire que c'est mon ami qui l'est pauvre hop l'épée en or merci de ne pas l'avoir pris donc hop là je sors un petit peu ici pour rentrer par là oh la fleur de feu ça c'est classe yes la fire flower donc on peut tirer 3 ou 4 boules de feu je ne sais plus exactement voilà bon là j'ai tout tiré d'un coup ce qui est un petit peu con mais c'est pas grave what tu vas déquiager ok je sais pas si c'est moi qui l'ai tué ok rocket launcher il sait pas comment ça marche il sait pas qu'il doit faire un clic droit ça ça m'arrange un petit peu donc je vais camper un poil ici ah un cube de glace alors ça ça congèle il me semble tout simplement je vais camper un petit peu ici attendre qu'il vienne c'est la stratégie classique ça va faire une explosion de glace on a rien vu on a rien vu mais ça le fait normalement allez viens hop un beau nickel d'accord bien joué bien joué bien joué bien joué j'avais pas fait gaffe je l'avais vu après coup et je me suis dit tiens c'est un item à ramasser et je lui avais pas fait gaffe qu'il avait déjà été lancé par quelqu'un hop donc là je grimpe un petit peu je la laisse un peu s'entretuer c'est la stratégie classique hop un petit grappin non j'ai pas envie de le récupérer oh des copelettes tac je t'ai piqué ta bouffe t'es un petit peu d'aigle là quand même putain mais hey arrête de laguer toi il me frappe alors qu'il devrait pas pouvoir me frapper hop donc là je grimpe ici ok lui il va essayer de me choper non oui non qu'est-ce que tu fais tu grimpes non vous entretues encore donc sneak je savais que tu allais te récupérer tu étais un petit peu occupé voilà là tu te récupéreras plus au moins donc là je l'ai éjecté yes destroyed by Joe Mcwhite ah merde un grappin est-ce que je pourrais l'échanger contre un autre truc plus sympa yes un jetpack yes merde je l'ai jeté merde oh putain vraiment je change ma touche de lâcher d'objets en fait parce que je fais que de la merde donc le timer m'indique que c'est la fin de cet épisode catastrophique d'une heure mais je vais quand même le garder et continuer 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 de jouer continuer de jouer pendant quelques temps essayer de faire les choses moins catastrophiques faire une vidéo de plus d'une heure qui me prendra je sais pas combien de temps à uploader mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave j'essaye de pas trop être avare à l'encodage quand même pour faire quelque chose de beau on est dans minecraft bon c'est pas une raison crétin pourquoi tu lances un truc là bas hop derrière toi oh bien joué alors j'étais un peu long à la détente en fait pour me retourner ok donc là il a tiré au dessus donc moi je regrimpe ici ok alors un géant ça c'est très très chiant ok alors là il a pris extrêmement cher alors les géants c'est le mob le plus puissant qui peut spawn via les oeufs c'est vraiment vraiment très très cheaté puisqu'ils font énormément de dégâts énormément de dégâts et ils vous éjectent pratiquement à tous les coups là il a eu énormément de chance de ne pas être éject le joueur alors le problème c'est qu'il y a un joueur que je ne vois plus il a encore 2 vies pourtant où est-ce qu'ils sont passés what d'accord j'ai gagné ok et le meilleur tueur ça a été Kudolxin ok d'accord bon 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 c'était quand même sympa donc on va quitter Shotbow pour aller sur OCTC mais pas pour faire du Project Ares non hop je vais faire un peu de Ghost Quadrant puisque depuis que Mojang a mis à jour et mis en avant les ULA il y a certaines choses que certains serveurs ont dû respecter notamment le fait de ne pas donner de classe VIP à des joueurs qui n'avaient pas payé puisque ça normalement le fait de donner des classes VIP ça donne des possibilités de gameplay supérieures et c'est interdit d'après les ULA de faire une distinction entre les joueurs qui ont payé et les joueurs qui n'ont pas payé et c'est interdit de faire en sorte que les joueurs qui ont payé ont un avantage dans le gameplay par rapport aux joueurs qui n'ont pas payé donc on va faire un peu de Ghost Quadrant le problème c'est que sur l'européen il n'y a jamais personne donc on va devoir aller sur le US qui va laguer un petit peu plus mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix on n'a pas le choix je vais aller de toute façon là elles sont toutes les deux en partie je vais aller là je ne connais pas cette map il y a plein de nouvelles maps dans le Ghost Quadrant depuis très longtemps donc on va attendre que le rouge se fasse tuer voilà nickel bien joué merci le bleu tu m'as permis d'enchaîner assez rapidement donc Ghost Quadrant Frozen Palace le palais gelé alors il faut choisir une classe justement je ne sais pas quoi choisir je vais prendre le bruiser parce que c'est la classe la classe la plus la plus basique non sur cette map il vaut mieux prendre le Scoot ouais 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 mais j'hésite en fait Scoot Scoot ok donc il ne faut rien garder dans la main évidemment puisqu'on est invisible autre chose dans option graphique mettez vos particules au max voilà pour pouvoir vraiment voir les joueurs alors c'est très chiant avec la neige évidemment c'est très chiant avec la neige mais au moins on voit les particules des potions donc là il va me suivre normalement je suis avec les bleus ah hop à un moment c'est un petit invocateur hop que j'ai poussé hop allez dégage ok 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 vas-y le rouge dégage alors il faut faire gaffe il y a des trous ici ok d'accord ok d'accord en fait il y avait un bleu à travers moi donc ça y est je n'ai pas pu le frapper c'est pas grave donc vous avez vu un petit peu Ghost Quadron donc c'est une map créée par Seth Bling à l'origine Ghost Quadron donc en fait on voit les joueurs de notre équipe en transparent mais on ne voit pas les joueurs de l'équipe adverse tout le monde est vraiment invisible donc là par contre je ne connais pas la map ouais 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 là par contre on a peut-être le coup de prendre une classe un peu mieux ah on a un Spider Sans genre Spiderman oh je vais prendre ça je vais essayer ça ok alors c'est quoi Land Mine et Grenade ok donc je suppose que Land Mine font plus de dégâts il me tarde de voir ce que ça va donner ça va être plutôt sympa j'ai jamais utilisé cette classe d'accord je ne sais pas trop si j'ai réussi à buter quelqu'un ok après ça ça ne se lance pas ça se pose j'en ai posé deux oh 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 ça pue ça pue ça pue ça pue ça je sais qu'il y a un invocateur quelque part par ici j'ai déjà plus de grenade c'est pas une classe très très sympa en fait parce qu'on ne peut vraiment pas attaquer au corps à corps hop yes je t'ai vu petit joueur d'accord tu as réussi à me pousser il a bien vu les particules Swagger Machine bien joué bien joué bien joué bien joué ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Ghost Quadrant et c'est toujours aussi sympa je trouve Nostalgia 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 oui je connais Nostalgia alors là par contre j'ai gardé le browser parce que c'est vraiment la seule classe où tu as vraiment une épée pour faire des dégâts et ça c'est très pratique quand tu ne peux pas pousser les adversaires dans le vide il faut mieux essayer de faire du dégâts au corps à corps parce que c'est plus simple que de devoir viser un joueur qui est invisible avec un arc ok on a un invocateur qui a fait de la merde chez nous c'est pas grave donc 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 sur cette map il y a un truc je ne me rappelle plus comment ça s'appelle qui permet de nous donner de la régène une plaque de pression avec un système hop voilà je l'ai buté allez barrez-vous les squelettes ne faites pas chier donc là il doit être en dessous ici donc là j'ai sorti mon épée pour qu'il se montre un petit peu hop je te vois non je ne te vois plus ok il y avait un bleu quelque part par ici là par contre il y a deux bleus what je ne capte pas trop il y en a un qui m'a fait mal mais c'était pourtant un simple invocateur ok ils m'ont bien 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 amoché très bien joué c'est ce que je comptais faire hop voilà j'ai eu la régène donc là on tient ce spot il n'y a plus que stronger machine comme tout à l'heure ah il doit être par là stronger machine puis là il y a l'xp qui s'est baladé un petit peu toute seule je vais partir à la chasse ah j'ai cru voir un pseudo oui 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 c'est lui qui est en train de se faire écraser par ses propres créatures enfin celle de son équipe en tout cas ok bien joué je pense qu'il s'est fait tout simplement fait écraser par les mobs il s'est fait battre par les mobs mais en tout cas il a pris cher il était un petit peu encerclé de partout avec des slimes notamment qui ont une hitbox relativement grande et d'autres trucs assez sympas alchimiste non je garde brawzer c'est la classe classique comme je vous dis c'est la seule qui permet de faire des dégâts au corps à corps donc enfin évidemment on peut toujours frapper avec la main mais ça fait toujours moins de dégâts que d'avoir une petite épée en bois c'est quand même assez sympa hop voilà donc là c'est du travail d'équipe parce que lui il lui a donné sa position en le mettant en feu et moi je suis venu je l'ai buté avec l'épée parce que lui s'il avait frappé à la main ça aurait fait moins de dégâts il faut faire gaffe au feu ici ça va être dangereux assez rapidement ah 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 putain les squelettes oh t'es sérieux un vocateur je déteste cette classe c'est chiant ici je redeviens visible un bref instant quand oh putain je suis coincé dans la toile là je vais me faire buter hop toi je t'ai repéré mec tu t'es fait repérer aussi ok bien joué putain c'est qui qui me frappe oh il m'a frappé avec la main je sais pas qui c'est qui m'a buté j'ai pas vu de particules je croyais que c'était un zombie à un moment mais non 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 alors ils sont deux contre deux ok il y a un campeur un campeur un campeur un campeur frappe le d'ailleurs comment est-ce qu'il a fait pour attirer là lui en fait on peut pas sauter ici ça fait deux blocs de hauteur comment est-ce qu'il a fait pour venir là est-ce qu'il y a une classe qui permet de sauter c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre bon alors Tom Cruise c'est le mec qui se planque là-bas ah il est passé il est passé où Tom Cruise j'espère qu'il ne s'est pas enfermé dans le placard référence à South Park seuls ceux qui savent comprendront bon Tom Cruise tu es Tom Cruise d'accord les oranges sont pas très malins non plus quand même parce que ils n'ont pas le pourchasser ils préfèrent rester dans leur coin chez eux en train de se planquer alors qu'il n'y a plus qu'un joueur en même temps une seule personne peut faire la différence mais bon allez Tom Cruise il faut y aller il a les yeux verront Tom Cruise qu'est-ce qu'ils font les oranges venez le buter il est tout seul en plus il y a ce super un potato support qui est mort apparemment il n'y a plus que Conan le barbare ah c'est bien Tom Cruise c'est bien c'est bien c'est bien voilà donc il a une épée donc techniquement il peut gagner à condition évidemment de buter Conan derrière toi mais Tom Cruise tu vois pas les particules d'accord en plus c'est coincé dans la toile d'araignée et Tom Cruise va camper au même endroit mais de l'autre côté formidable Tom Cruise allez Tom Cruise Tom Cruise bon 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 on a quand même gagné mais pas grâce à Tom Cruise alors Splinter Splinter le maître des Tortues Ninja ouh d'accord sympa à première vue c'est sympa alors il y a une arène avec du bois j'ai cru que c'était de la Soulcène un bref instant mais non ok 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 là par contre le scout pourrait être pratique ouais non je vais garder le brouser je reste sur mes acquis donc là je me balade en espérant croiser des particules donc quand on court aussi ça fait des particules évidemment donc c'est pour ça il ne faut pas courir quand on a des joueurs à proximité enfin quand on pense avoir des joueurs à l'équipe adverse à proximité il n'y a personne par ici donc je suis avec les rouges hop on mange ah j'ai cru voir des trucs tomber ah bah oui ce rouge a trouvé quelque chose ah bah tiens c'est Tom Cruise ah il y a quelqu'un derrière lui oh putain je vais casser les fils quoi t'es sérieux ? hop hop donc là je recule sans courir je vais faire genre que j'ai besoin de bouffer ouais il y a cru il y a cru il y a cru il y a cru c'est chiant par ça mais je ne sais plus s'il est là ou pas c'est toujours Conan qui reste en dernier chez les bleus enfin dans l'équipe adverse ah qu'est-ce qui t'arrive mon petit swagger man swagger machine où est Conan ? ah non ce truc est tombé d'accord où est-ce qu'il peut bien camper dans est-ce qu'il y a des zones où on peut camper sur cette map c'est vrai que ça peut être utile d'avoir un invocateur puisque l'invocateur les mobs quand ils vont toucher le joueur vont forcément oh 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 je t'ai vu forcément il est là quelque part il est là quelque part donc les mobs quand ils vont toucher le joueur vont le révéler putain il n'est plus là il est passé où je ne l'ai pas entendu tomber ah je te vois putain mais ne te barres pas t'es sérieux t'es tombé remarque ok je l'ai knock out donc j'ai dû le faire tomber là je pense ouais c'était la seule issue possible ok donc classic flame ah là par contre en fait c'est toujours hésite hésitation entre le bruiser ou le scout je vais prendre le scout plutôt cette fois-ci histoire de changer on est 3 contre 2 est-ce que Conan va de John ? oui Conan va de John on est 3 contre 3 2 observateurs top crew Z et dark dragon hop alors faire gaffe en sortant je suis avec les bleus faut pas que j'oublie ça donc là je sprint un petit peu je pense que les autres ont en pris le scout oh merci d'avoir pris feu ça me révélait ta position alors toi aussi je t'ai vu j'ai vu tes particules hop là j'ai vu quelqu'un donc il y en a déjà un qui est mort ah oui il faut faire gaffe à l'XP qui vous suit qui évidemment révèle votre position aussi puisqu'il vous tourne autour sans jamais être absorbé non c'était les particules de lui alors il y a un lieu de camp ah ok là il y en a un hop il y en a aussi un derrière hop donc là je sprint un petit peu et là j'arrête de sprint et je me décale de l'autre côté ok ok il y a personne qui le suit le petit pyro euh non le petit brouzard donc je vais voir si on a pas un qui allait camper derrière l'arbre ok c'est bon personne n'était venu ici je suis tombé comme une merde euh j'espère que je vais pouvoir revenir euh ah 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 oui on peut revenir en passant par là mais là par contre c'est très très chaud je sens que je vais crever dans la lave comme une bouse et ouais exact 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 oh trois coeurs 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 alors peut-être qu'il est venu dans notre spawn je ne sais plus je ne sais pas s'il est encore possible d'aller dans le spawn des autres je sais qu'on pouvait le faire mais est-ce que ça a été mis à jour apparemment il n'y a personne j'ai cliqué partout sans rien dans la main hum où est-ce qu'il est sérieusement pareil Megatron où est-ce qu'il est ah toi t'es mort donc on va perdre un camarade non c'est bon le feu s'arrête très vite ok il est en train de se faire pousser donc ils étaient bien en train de camper quelque part donc il n'y en a plus qu'un maintenant que j'ai fait tomber il n'est pas mort dans la lave il n'est pas mort dans la lave il a dû tomber quelque part par là là où vous voyez mon curseur c'est la seule issue ah voilà là il est mort par contre ok il est mort et l'autre ne m'a pas volé mon kill en lui tirant dessus bon 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 et ben c'était un peu laborieux ce centième épisode c'est la première fois que j'essaye de faire des vidéos d'une heure un peu plus même ah j'ai le bras qui bug donc je ne sais vraiment pas ce que ça va avoir donné en tout cas on voit qu'il n'y a pas beaucoup de préparation au niveau serveur vous n'attendez pas à ce qu'il y a ces petits problèmes sur Shotbo je ne sais pas ce qu'ils ont foutu bon Epicube là c'est moi qui suis juste un gros 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 noob c'est la troisième partie que je faisais donc bon voilà sur Shipwars no comment mais en tout cas voilà une vidéo d'une heure c'est un peu crevant au niveau de la voix en tout cas en plus je n'arrête pas de dire des conneries depuis le début de cette vidéo mais bon mais bon mais bon mais bon en tout cas je me suis quand même plutôt amusé j'espère que vous aurez senti l'amusement le fluide voilà on va dire référence là aussi je ne sais pas si vous trouverez enfin bref enfin bref enfin bref merci à vous d'avoir regardé cet épisode et j'espère que vous l'avez regardé en entier si vous l'avez regardé forcément puisque vous avez ce message là qui vous dit que vous l'avez regardé en entier qui vous remercie pour ça mais voilà parce qu'il faut avoir du courage pour regarder une vidéo si mal foutue qui dure aussi longtemps hop hop voilà poule donc donc ben voilà je ne sais plus quoi dire donc je vais m'arrêter là arrêter de répéter la même chose arrêter de dire des grosses bêtises et ben vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et à vous dire à la prochaine pour d'autres contenus sur la chaîne de nouvelles choses de la meilleure qualité moins de conneries dites par ma personne bref des choses mieux voilà du du plus on va dire sur la chaîne voilà du plus c'est classe de dire ça comme ça donc merci encore à vous et à la prochaine on va dire sur la chaîne